Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Bernadette. Bonjour Marianne. Alors on te connaît, Bernadette Lapraille, je vous présente, team leader chez Topperware et c'est la tante de Julien Lapraille, on aime le dire et le redire. Donc voilà, ton neveu va bien? Très bien, très bien. Bon c'est avec toi qu'on va cuisiner aujourd'hui ensemble et on va préparer nos petites verrines sucrées et ça c'est en prévision du réveillon, de Noël ou de Nouvel An, on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que tu nous concoctes de bon aujourd'hui? La première qu'on va réaliser, c'est la panna cotta, qu'on va réaliser au micro-ondes. Voilà, une panna cotta et la deuxième, on va déjà donner l'eau à la bouche parce qu'on va les faire séparément. Les smoothies aux fraises et la troisième c'est une mousse de café. Voilà, un smoothie aux fraises tagada. Ah oui, voilà, oublié de le préciser, c'est quelque chose de très spécial. Bon et toujours cuisine rapide chez Top Arouère. Voilà, donc on va mettre chauffée la crème fraîche 3 minutes et demie dans le pichet. Combien de crème fraîche? 500 millilitres. Oui. Voilà, donc pour réaliser cette recette-là, il faut 500 millilitres de crème fraîche, 50 grammes de sucre et deux feuilles de gélatine. On peut mettre le couvercle dans un premier temps? Dans un premier temps, mais je ne vais pas vraiment fermer, moi je le mets uniquement comme ceci. Ah oui, dans l'autre sens pour laisser une ouverture. Voilà, alors... Combien de minutes? Ben on va déjà mettre 3 minutes et demie. Oui, 3 minutes 30. Voilà. Pendant ce temps-là, on va mettre, fondre les deux feuilles de gélatine. Deux feuilles de gélatine. Voilà. On va déjà fondre la gousse de vanille. Ah là, on a des couteaux qui vont super bien. Et alors, et le sucre, on va remettre et on remettra plus ou moins... Ah, tu n'as pas peur de te couper. Moi, je fais toujours ça à plat sur ma planche, mais... Après, je vais faire ça, mais je démarche tout. Non, non, voilà. C'est un bon truc aussi. Voilà. Voilà, voilà. Et pendant ce temps-là, notre gélatine va se ramollir dans l'eau. Voilà. Ça, c'est toujours délicieux, la panna cotta, mais moi, j'ai déjà testé plusieurs panna cotta et je trouvais qu'elle était un petit peu... À mon avis, c'est le dosage des feuilles de gélatine avec la crème. Oui, normalement, ils disent toujours 3 à 4 feuilles de gélatine, mais moi, j'en mets deux et c'est suffisant. Moi, j'ai déjà essayé avec 3 ou 4 et je trouve que c'est trop compact. J'aime bien une panna cotta qui est moelleuse aussi. Elle tient bien, mais elle est moelleuse. Je vais quand même stopper. Alors, je me réjouis de voir la tienne. Stopper un petit peu. Je vais rajouter donc le sucre. Oui. Tu as besoin d'un fouet ? Oui, on va prendre ce qu'il faut sur la main. Voilà. Oui, voilà. Et alors, on va déjà y mettre la vanille. Tu vas gratter les gousses de vanille. Mais je mets quand même... Tu mets la gousse en plus. C'est en général ce que je fais aussi. Voilà, comme ça. Je la gratte et... Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est la mettre dans du sucre vanilliné pour... Dans du sucre, pardon, pour avoir du sucre vanilliné. Ah oui. Ça, c'est un petit truc aussi qu'il faut savoir. On prend une petite boîte Tupperware. Nous, on prend généralement des petites boîtes de rangement pour les armoires, qui sont les gagne-espace pop. Et puis, on met le sucre et on y met quelques bâtons de vanille fendus en deux. Et de temps en temps, quand on y pense, on secoue un petit peu la boîte. Et après trois semaines, eh bien, on a toute la quantité de sucre qu'on a mis. Mais c'est devenu un sucre vanillé. Et donc, c'est délicieux. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter les petits sachets de sucre. Ok. Oui. Ne me coupe pas, hein. Non. Surtout. Et la panna cotta, c'est pas difficile à faire. Non, c'est très facile. La seule chose, il faut préparer ça la veille. Parce que donc... Mais les trois recettes d'aujourd'hui, il faut les préparer la veille. Oui. Moi, ça m'arrange. Parce que le jour du réveillon, j'aime bien être cool. J'aime bien avoir beaucoup de choses qui sont déjà préparées. Et là, je pense que c'est vraiment une très, très bonne idée. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, on va déjà préparer quand même notre coulis de framboises. Vous prenez des framboises congelées, que vous avez mis des gelées. Oui, parce que là, pour l'instant, pour le coup, les framboises ne sont pas données. Parfois, c'est important d'acheter des fraîches pour garnir, quoi. Oui, voilà. Voilà. C'est ce que je fais aussi en règle générale. Maintenant, bon, peut-être que pour les fêtes, les prix seront raisonnables. Et tu sais, tu vois, là, on peut utiliser les fraîches. Et alors, dans notre turbo chef, en deux temps, trois mouvements, nous avons réalisé notre coulis. Je m'excuse, est-ce que tu vas ajouter du sucre ? Non. Ah, parce que la panna cotta est suffisamment sucrée. Sucrée, alors, donc, voilà, je mets uniquement le coulis. Voilà, et ce n'est pas plus compliqué que ça de préparer un bon coulis de framboises très frais à l'aide de notre turbo chef qu'on a déjà présenté très souvent tout au long de nos recettes. Donc, ça, on devra bien le mettre de côté et attendre que la panna cotta soit prise. Donc, c'est demain, mais on peut le... OK. Et tu vas utiliser des petites verrines ? Oui, j'utilise toujours des petites verrines. Elles sont sympas, tes petites verrines. Voilà, il ne faut pas prendre des trop grandes parce que malgré tout, aujourd'hui, on va réaliser trois desserts différents. Donc, moi, je m'encourage bien de mettre deux, trois petits desserts dressés sur une assiette comme ça, donc... Oui, c'est plus sympa. Voilà. Puis, il y en a pour tout le monde, puis on peut passer d'un goût à l'autre. Ça peut être très intéressant. Voilà. On va regarder... La consistance. Si, voilà. Alors, voilà, on va ajouter, donc, on va enlever nos deux... On va ajouter les feuilles qu'on a, bien sûr, donc, mises dans l'eau. Très important de bien mélanger tout de suite. Pour ne pas la faire cuire non plus. Non. Mais bien mélanger. Il n'en reste plus. Non. Voilà. Et alors, on verse directement dans les verrines. Et c'est prête. Donc, vous voyez, c'est une recette très facile. C'est le bon dosage, en fait, pour la panna cotta qu'il nous faut. Oui, qui est très important. Voilà. Alors, je vais en repérer. Et on laisse un peu de place pour le coulis, bien sûr. Voilà. Et alors, on va laisser refroidir. Oui. Et alors, après, quand ça sera bien froid, on versera le coulis, tout simplement. On va montrer tout à l'heure, parce qu'on a déjà préparé d'avance. On ne va pas refaire un tournage demain. On a préparé d'avance pour vous montrer. Et on vous montrera cela tout à la fin de notre petit cours de cuisine. Notre première recette est terminée. On va dégager tout. Et on est parti pour la deuxième recette, qui est le smoothie aux fraises tagada. Voilà. On a mis un peu d'ordre. Et ça nous fait du bien de mettre de l'ordre entre chaque recette. C'est quand même ce que l'on fait à la maison également. Et on est parti pour le smoothie aux fraises tagada. Vous connaissez les fraises tagada ? On vous les montre. Voilà ce que ce sont les fraises tagada. C'est des petits bonbons que les enfants adorent, avec un goût de fraise. Et voilà. Et cette recette nous a été... Donnée par Jean-Marc. Oui, gentiment donnée par Jean-Marc, qui est un de nos fans de Tupperware, qui est un de nos amis et qui cuisine excessivement bien. Je l'ai invité pour un de nos prochains tournages. Et vous ferez connaissance avec lui. Donc c'est une recette à lui. Et puis, on va la tester. Alors, on commence par quoi ? On va utiliser le pichet ici. On va y ajouter une eau. Voilà l'eau. Donc il faut... On lit un peu la recette en même temps. 10 centilitres d'eau. 100 millilitres d'eau. 20... 20 fraises tagada. Voilà. C'est compté, c'est précis. Voilà. Et alors, on va mettre une minute au micro-ondes. Une minute au micro-ondes. On va faire fondre nos fraises tagada. Un petit peu comme on avait fondu... Vous vous rappelez le gâteau au chocotof ? On avait fondu les chocotofs avec le lait. C'est un petit peu le même système. Si vous suivez nos recettes, il n'y a aucun problème. Même si vous ne les suivez pas, savez-vous qu'il y a des archives ? Vous pouvez les retourner en arrière. Nous avons commencé avec plaisir avec le namuroi.com. Au passage, je voudrais remercier toute l'équipe du namuroi.com parce qu'ils font un boulot d'enfer. On les remercie parce qu'ils nous ont fait connaître et puis on est habitués à travailler avec eux. Donc merci spécialement à Laurent, à Isabelle, à Nicolas qui fait le montage également. Et puis tout le reste de l'équipe. Il y a plusieurs à se donner à fond et on voudrait faire connaître. Donc partager, partager, partager. Le partage, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus sain, c'est ce qu'il y a de plus amusant aussi. Bon, je t'écoute Bernadette. Ensuite... On va utiliser l'extra-chef. Oui. On l'aime bien aussi. Tous nos chefs sont des précieux de la cuisine. Voilà. Alors on va y mettre... Ah, ça sonne déjà. Oui, mais ce n'est rien, c'est que c'est déjà prêt. On va découper en gros morceaux, bien sûr, la banane qu'on va mettre dans l'extra-chef. Ouh, je peux montrer à la caméra ? Oui, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Nos fraises sont fondues, c'est assez spécial. Voilà, c'est marrant, hein ? Bon, je laisse le couvercle fermé pour ne pas que ça refroidisse non plus. Non, ça ne peut plus refroidir, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de souci. Non, ça ne peut plus refroidir. Je vais déjà préparer ma petite spatule en silicone parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Donc là, tu as épluché une banane. Voilà, je vais la... Même en gros morceaux. Oui, hop, ça, de toute façon. Voilà, on va y ajouter le lait. Voilà. Donc c'est 400 millilitres de lait. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Et voilà, le tour est joué. Deux, trois petits tours. Et alors, on va ajouter la préparation. Oh, c'est assez amusant, hein ? Voilà. Disons. Ça sent bon ? Oui, très bon. Ça sent les fraises ? La seule chose, il faut que ça soit servi très frais. Ah oui, donc c'est encore une recette qu'il faut préparer peut-être à l'avance, même aussi, tant qu'à faire. Deux, trois heures à l'avance. C'est tellement simple pour ces trois petites verrines qu'on peut les préparer toutes le jour avant. Pourquoi pas ? Et comme ça, on est déjà tranquille. On a tous ces desserts qui sont préparés. Voilà. Et c'est prête. Ok, il n'y a plus qu'à verser dans les petites verrines. Voilà, je vais remettre dans le pichet pour verser, on aura beaucoup plus facile. Ah oui, on le pichet. Ah oui, ou bien. Non, le pichet, c'est une bonne idée. Voilà, c'est vrai que c'est une très bonne idée, le pichet. Voilà, on va verser dans le pichet. On va choisir une autre forme de verrines tant qu'à faire, pourquoi pas. Voilà. Et on va verser, donc. Donc on insiste bien très frais. Pas le boire chaud. Et alors, parfois même, pourquoi pas. Et on laisse aussi, on met une garniture dessus. Ah non, rien, juste on peut mettre une petite paille pour boire. Oui, une petite paille, c'est amusant. Voilà. On achète une paille un peu colorée, un peu fun, et on la découpe en plusieurs morceaux. Et voilà. Donc on va laisser au frais, on range tout, et on passe à notre troisième recette. Voilà. Merci Bernadette. Merci Jean-Marc. Voilà, on a mis un petit peu d'ordre, et puis on est parti pour notre troisième petite recette. Elles sont tellement simples, c'est une mousse au café. Oui, voilà. Ok. Alors, on a besoin de quoi ? On a besoin de 4 oeufs ? 4 oeufs, il faut 125 grammes de sucre fin. On a déjà préparé. 250 millilitres de crème fraîche. Oui. Donc on a réalisé déjà le café parce qu'il doit être froid. Oui. Donc on prend toujours des petites tigettes. Oui, des petites tigettes de poudre expressant. Alors, il nous faut 250 millilitres de crème fraîche. Voilà. Tout simplement. Ah ben voilà, on est parti. Alors, par quoi commence-t-on ? On va séparer les blancs des jaunes, comme ça. On va battre les jaunes avec le sucre dans un... Avec un speedy chef. Et alors, on va battre les blancs en neige avec l'autre, tout simplement. Ah ben voilà, c'est pas très compliqué. Je vais te donner un petit coup de main. Je vais te laisser séparer, comme ça. Voilà. Et de 1. Toujours tapoter dans le centre. Beaucoup plus facile pour séparer. Le blanc des jaunes. On ne les casse pas, comme ça. Ah ben, on les casse moitié-moitié, pas un tiers, deux tiers. Voilà. C'est beaucoup plus facile. OK. C'est chouette, hein, de préparer des petites recettes, comme ça, à l'avance. Oui, ça aussi, préparer à la veille, hein. C'est très important. Oui. Donc, les trois recettes sont à préparer la veille, en fait. Donc, on a vraiment plus de travail. Ah ben, celui-là, voilà. On va se salir, on va se mouiller un peu les doigts. On a les mains propres, hein. Voilà. Voilà. Alors, on va ajouter, donc, le sucre avec le blé jaune. Alors, on a la chance, ici, sur le tournage, on a la chance d'avoir deux Speedy Chefs, avec deux pichets. Alors, on va reprendre ce temps-là, mais c'est tremper, donc, nos quatre feuilles dans de l'eau froide, bien sûr. Voilà, quatre feuilles de gelatine. Oui. Ce n'est pas des grandes. Moi, j'ai déjà vu des plus grandes. Ah, je prends toujours les normales. C'est, je peux dire, après, le nombre de grammes pour les personnes qui ne prennent pas. En général, c'est souvent deux grammes pour une feuille de gelatine. Non ? C'est un peu plus ça, je crois. Voilà, je laisse battre les blancs. Oui. Eh ben, on s'y met toutes les deux ? Allez, on est parti. On est parti. Ah, si on s'entrechoque. On voit qu'on a autant d'énergie l'une que l'autre, hein. Ça ralentit déjà, hein. Ah, c'est plus dur, hein, les jaunes d'oeufs, que moi avec les blancs. Voilà, je pense que... Ouh ! Oui, voilà. Parfait. Moi aussi, hein. Ça, c'est... Je suis toujours sûre de mon coup. Alors, tu sais que pour blanchir des oeufs, pour les blanchir, il te faut, avec un batteur électrique, entre 8 et 10 minutes. Ah oui. Et ici, tu vois, on l'a fait en moins d'une minute. C'est vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Voilà, donc, le café qu'on va ajouter. Donc, je vais prendre le batteur. Le café. Voilà, qu'on va ajouter dans la préparation. Je vais mélanger. Il faudra maintenant aussi rebattre la crème fraîche, aussi. Donc, il nous manque un speedy chef. Oui. Ce n'est rien. On va vite le laver. De toute façon, oui. Une fois qu'on aura mis les blancs... Eh bien, on peut donc même remettre directement comme ça. Pas de souci, hein ? Je peux délicatement... Maintenant, on y va délicatement. Oui. Et alors, l'avantage aussi de ce fouet, c'est que quand il faut incorporer des blancs d'œufs avec une préparation, avec ce fouet, ça s'intègre vraiment très, très bien. Ça, je l'ai déjà remarqué. Il est fantastique, ce nouveau fouet magique. On l'appelle comme ça chez nous, fouet magique. C'est très important de mettre le café bien froid. Oui, bien sûr. On ne met pas le café bien chaud, sinon ça peut cuire les œufs et puis ça va être moins mousseux. En fait, c'est une grosse mousse qu'on va obtenir. Oui. Tu veux prendre le 2 litres maintenant pour mettre le reste. Oui, parce que sinon, on n'arrivera pas à mettre le tout. Heureusement qu'on a les deux pichets. Celui d'un litre et celui de 2 litres. Voilà, Bernadette. J'invite le temps pour moi de rincer mon récipient. Moi, je vais transverser dans celui de 2 litres. Passez un petit coup sur les pales. Je vais prendre ma spatule en silicone. Voilà, je vais prendre ma spatule en silicone pour bien... Je peux pas de la crème fraîche, Bernadette ? Oui, bien sûr. Bien sûr, prendre de la crème fraîche de 35% de matière grasse, minimum. Parce que c'est pas avec de la light qu'on va... Non, ça c'est sûr. Je l'ai déjà répété, je peux encore le répéter. Il y a des crèmes fraîches qui existent, crème fraîche light. Moi, j'y crois pas trop, ça donne une belle mousse, mais ça donne pas une belle crème chantilly. Et j'ai toujours, si vous faites un petit régime, vous faites un peu attention à votre ligne, Eh bien, prenez de la bonne crème chantilly, mais n'en prenez que la moitié. Oui, c'est tout simple. Divisez en deux et vous aurez une crème light, tout simplement. Voilà, c'est suffisant ? Ou tu veux encore un peu ? Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Oui, là, je dois m'arrêter. Voilà, Bernadette. Ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, parce qu'on n'a pas montré la caméra, ben voilà, c'est les aléas du direct. On avait incorporé quand même les feuilles de gélatine avant d'incorporer les blancs en neige. En mettant le café. En mettant le café, voilà. Tout simplement, il faut le spécifier. Donc on va rajouter maintenant la crème fraîche. Voilà, ma spatule en silicone. Oui, je cherche ça. On va bien mélanger. Ce n'est que de la mousse. Ah oui. Et alors aussi, si on veut donc laisser 3-4 heures au moins, que ça soit bien pris. On y va doucement, hein. Pour incorporer, pour ne pas que ça retombe. Elle est délicieuse. Moi, j'adore le goût du café. Bon, à la fin d'un repas, juste avant le café, bon goût du café, c'est aussi extra. Et même pour les personnes qui n'aiment pas le café, ils apprécient. Oui, puis ça change de la mousse au chocolat et c'est pas mal non plus. Voilà. Voilà. Voici notre petite vérine. Là, on a peut-être besoin de la petite louche. Oui, bien sûr. Alors, on a une petite louche qui est vraiment idéale. Je pense que c'est bon, là. Voilà, c'est bon. Encore deux, trois. Voilà. Et alors, c'est une petite louche merveilleuse si vous faites des confitures maison. Parce que ça rentre vraiment bien dans les petits bocaux. Et là, c'est vraiment génial. Voilà, c'est tout mousseux. C'est tout léger. C'est vraiment une mousse avec un très bon goût. Elle tient déjà très, très bien, mais il faut la laisser refroidir pour qu'elle prenne un petit peu. Et alors, on peut déjà en faire, hein, des vérines, avec cette préparation. OK. Et puis, bien laisser refroidir. Et comme on a préparé les trois recettes un petit peu à l'avance pour vous donner et montrer le résultat, la seule chose que vous ne pourrez pas faire avec nous, c'est goûter. Alors, nous, il faut savoir qu'on goûte absolument tout une fois qu'on a terminé. Mais on l'a goûté déjà avant pour vous donner uniquement les recettes. Waouh ! Les meilleures de nos recettes. Alors, Bernadette, on range tout. On prépare notre assiette de présentation. Voilà. Et on présente nos trois petits desserts. Bon, ben, voilà. OK, Bernadette, on est parti pour notre petite assiette de présentation. Voilà. Que tu as choisi rectangulaire, parce que ça sera beaucoup plus joli que rond. Je te les apprends. Si vous n'avez pas de rectangulaire, vous prendrez les rondes. Alors, on a notre petite mousse de café. Vous pouvez le constater, elle se tient vraiment très, très bien. Notre petite boisson très fraîche, peau fraise tagada. Et notre petite panna cotta avec le petit coulis de fruits. Et alors, on va mettre une petite décoration. Je vais peut-être tourner ça comme ça. Voilà, pourquoi pas. Et j'ai trouvé des petits sapins, des petits sapins de Noël, comme on est à la veille de Noël. Bon, on peut peut-être en parsemer par-ci, par-là, quelques-unes. Ça fait un peu festif, ça fait confetti, hein, en fait. Et qu'est-ce que tu penses encore ? Et alors, on va garnir avec un petit peu de... Ah oui, de la poudre de vanille. On peut aussi mettre des grains de café. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Oui, on va juste encore peut-être décorer la mousse de café. Toi, tu y mets un petit peu de poudre. Oui, je pense que c'est suffisant comme ça. Voilà. De la poudre de vanille, mais on peut aussi mettre des grains de café en chocolat. Ça se trouve également. Ou du chocolat râpé, parce qu'on a aussi une excellente râpe. Mais ça, c'est tout un programme. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, Bernadette, un tout grand merci. Des recettes bluffantes. Oui, voilà. Parce qu'elles permettent d'avoir du temps libre. Et ça, ça nous convient. C'est des recettes qui ne sont pas coûteuses non plus, mais qui sont succulentes. Donc, Bernadette, voilà, on se rapproche des fêtes. Dans une semaine, c'est Noël. Donc, un jour, le Nouvel An. On va encore se voir quelques fois entre les deux. Mais on peut déjà se souhaiter une très bonne année 2016. Mais en attendant, on voudrait souhaiter à tous nos websurfer un très, très, très joyeux Noël. Avec nos recettes tuper chouettes, les recettes Tupperware. N'oubliez pas le petit concours à partir de l'année prochaine. N'oubliez pas non plus, si vous voulez participer un jour à notre tournage, faites-le nous savoir. Si vous voulez commencer une activité de conseillère Tupperware, rejoignez-nous. C'est très facile. On vous expliquera tout. Et puis, si vous voulez peut-être que l'on prépare ses recettes chez vous à domicile, n'hésitez pas non plus. Je pense que j'ai fait le tour. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à toute l'équipe des caméramans et aussi à onamurois.com. Et donc, voilà, on se revoit la semaine prochaine. Ok, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501